Vous connaissez Petit Loup. Petit Loup est un héros d'histoire pour enfants et a priori il serait extrêmement problématique et toxique. Ça y est, c'est la fin de Petit Loup. Petit Loup va être comme Soul. Non, pas toi Petit Loup, je t'adorais. J'adorais lire tes histoires à mes enfants mais ça y est, c'est fini. Va falloir qu'on fasse une auto d'affets avec toute la famille en abjurant hurlant des insanités à propos de Petit Loup. En appelant à la honte, c'est au cancel général de tout le village. Je vais appeler tout le monde, on va faire ça tous ensemble. Alors il y a cette dame sur Twitter, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Loup est sexiste et comme il fait partie du paysage culturel dans lequel baignent nos enfants, il est dangereux et pourrait être... Ah bon ? Ha 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 ! Ah Faites-le, faites-le ! Ah ! Europe ! Europe ! Europe ! Europe ! Europe ! Bon allez on retourne au boulot, au boulot ! Bon on va repartir à zéro parce que j'ai fait ma petite blague, je suis content, allez. Petit Lou est sexiste et comme il fait partie du paysage culturel dans lequel baignent nos enfants, il est dangereux. Et pour être très précise pour cette vidéo là, Petit Lou fait même du mansplaining. Pour les personnes qui ne savent pas, Petit Lou c'est le héros d'une série de plein de petits livres. Petit Lou j'aurais jamais cru, moi Petit Lou j'adore, moi j'adore, je les ai achetés, je crois que je les ai presque tous, les petits loups, ce que j'aime bien pour les petits enfants c'est sympa Petit Lou, parce que c'est un petit enfant qui est en train d'apprendre justement, qui est en train de devenir un enfant quoi, il doit avoir 4-5 ans Petit Lou un truc comme ça. Pour les enfants, un peu comme Petit Ours Brun, qu'on voit partout, il y a plein de produits dérivés, a priori tu dis que c'est un peu mignon et en fait quand tu creuses c'est un peu chelou. Et donc c'est quoi du mansplaining ? Comme tes cheveux, comme tes dents, comme ton pull, qu'est-ce qui est chelou ? Parce que là je veux dire, tu donnes des leçons à la planète entière par exemple, là tu es en train de me dire que je suis un mauvais père parce que je lis Petit Lou à mes enfants c'est ça ? Mais en sachant qu'il y a du mansplaining, moi j'assume, je n'ai aucun problème. Donc voilà, écoute chacun ses problèmes, d'accord ? Explaining, c'est quand un homme se croit légitime pour expliquer, reformuler, préciser quelque chose qui était déjà en train d'expliquer une femme. Ma Petit Lou, je... En fait, parce qu'elle l'explique très mal, alors le mansplaining en gros c'est quand un mec, il prend la parole sur une femme, voilà. C'est-à-dire qu'une femme est en train de parler et il va lui couper la parole ou alors il va mieux expliquer derrière parce que généralement c'est un peu confus. Voilà, c'est ça le mansplaining. On peut vous dire pépite. Si vous ne me connaissez pas, j'ai une newsletter dans laquelle on parle. On s'en fout de ta newsletter, vraiment. On va quand même regarder, mais franchement on s'en fout, je te le dis. « Personne ne va s'inscrire à ta newsletter. » Non, ça suffit. Rien qu'on voit tes cheveux, on se dit « bon, il y a des gros problèmes. » La meuf, elle a 37 ans, elle a les cheveux roses. Bon, à la limite, tu ressemblerais à une waifu, pourquoi pas ? Mais on est très loin du compte. On est très, très loin du compte. Et grossesse, accouchement, féminisme ? Le lien est dans ma vieux pour vous abonner. Bon, déjà, c'est une féministe qui fait des bébés. Donc déjà, respect. Honnêtement, déjà, respect. Voilà, on ne peut pas lui y retirer ça. C'est exceptionnel. C'est déjà presque un peu réac, attention. Tous les livres de Petit Lou ne sont pas forcément problématiques. Mais moi, j'ai acheté une espèce d'hybride. C'est un livre en même temps avec des puzzles dans sur les véhicules. Je vais vous montrer les pages problématiques. On a d'abord cette page, donc je vous laisserai mettre en pause si vous voulez lire. Où, en gros, la petite Luna, la fille, elle dit « on va prendre le TGV. » « Petit Lou qui nous fait du mansplaining, ça veut dire train à grande vitesse, explique Petit Lou. » La page d'après pour l'avion, Luna. T'es en train de nous dire qu'un bébé fait du mansplaining ? Parce que c'est un bébé, Petit Lou. Enfin, c'est un tout petit garçon. Et en gros, juste parce qu'il se la raconte, parce qu'il connaît les mots. « Je sais ce que ça veut dire, j'ai appris à l'école. » « Tous les gamins font ça, ça n'a rien à voir avec le mansplaining. » « Ma, par exemple, ma grande qu'on a vue juste avant, elle n'arrête pas de faire ça avec sa petite sœur. » « Ça n'a rien à voir avec le mansplaining ou quoi, c'est juste que ça se la raconte, elle montre que c'est mieux. » « La petite fille, il est énorme, c'est merveilleux Luna. Vous avez vu ses grandes ailes ? » « C'est pour voler au-dessus des nuages, précise Petit Lou. » Ce n'est pas comme s'il n'y avait qu'un petit garçon, un homme une fois qui faisait du mansplaining. Pas du tout. Et en fait, ce que fait Petit Lou là, c'est conditionner nos filles à se faire mansplaner et à rester dans une position de personne qui ne sait pas tout. Et surtout, ça conditionne nos filles à accepter de se faire reprendre par des hommes. Non, il ne la reprend pas du tout. À chaque fois, il complète ce qu'elle dit, en fait. Il précise ou il complète. Ce n'est pas du tout la même chose, d'accord ? Après, je crois qu'il y a pas mal de féministes qui sont dans une sorte de paranoïa. Et elles prennent tout mal, en fait. Je ne sais pas comment tu appellerais ce que fait ma grande avec ma moyenne. Parce que moi, j'en ai trois. Parce qu'elle n'arrête pas de faire ce genre de trucs. Ce serait du touchplaining, du woman'splaining, je ne sais pas. Vu que c'est deux filles, peut-être qu'il n'y aurait pas de problème, je ne sais pas. Après, on pourrait aussi parler de Petit Ours Brun qui est hyper problématique et avec sa famille hyper cliché, la mère qui sort jamais de la maison alors qu'il parle. Elle ne sort jamais de la maison ou alors qu'il ne parle jamais ou alors qu'il est toujours hyper passif. Bah, Petit Lou, c'est ça. Il est problématique. Ah, d'accord. Donc, en gros, si une femme, elle a envie de rester à la maison, d'élever ses enfants et qu'elle est un peu discrète par nature, un peu effacée par nature, parce que ce sont plein de gens, des hommes comme des femmes, c'est problématique. D'accord. Donc, j'imagine que les femmes qui correspondent, qui ont ce caractère-là et cette ambition-là, elles sont problématiques. D'accord. Bah, désolé. Moi, ce que je trouve problématique, c'est les meufs avec des pulls bleus et des cheveux roses et qui ne ressemblent pas à des waifus, quoi. Voilà. Moi, je trouve ça extrêmement problématique. Voilà. Bah, après, voilà, chacun son truc, hein. Voilà. Et qui ouvre beaucoup leur bouche pour dire n'importe quoi, aussi. Par exemple, les féministes, je trouve ça ultra problématique, en fait. Vous venez mettre des problèmes là où ils ne devraient pas rien avoir, c'est-à-dire au sein du foyer, quoi. Vous venez ouvrir des guerres sans arrêt, déclencher des guerres sans arrêt au sein des foyers. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. D'accord. Foutez-nous la paix, quoi. Foutez-nous la paix. Mais heureusement que ma femme, elle n'a jamais été sur les réseaux sociaux. Elle ne vous a jamais écouté. Mais putain, ce serait une... Enfin, en même temps, elle a du caractère, donc elle ne serait pas laissée faire par vous, mais le nombre de meufs que vous avez bousillées, quoi. Quel cauchemar. Quel cauchemar. Pas toujours, pas dans tous les épisodes de cette série. Mais là, en l'occurrence, franchement, sur cinq pages de mansplaining comme ça, c'est pas possible, en fait. Et donc, ça fait quoi, en fin de compte ? Ça fait que ça ne donne pas confiance à nos filles. Ça fait que nos filles, elles n'ont pas accès à des modèles qui sont simplement suffisantes, en fait. Et en l'occurrence... Des modèles suffisantes. Des modèles suffisantes. Toi, tu as confiance en tes accords. En tout cas, bon, alors... A priori, c'est structurel, c'est systématique. Donc, tu as été élevé comme ça toi aussi. A priori, tu as confiance toi pour dire n'importe quoi. Tu as beaucoup confiance en toi pour dire n'importe quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont été élevées comme ça, avec tout ce mansplaining incessant et toutes ces brimades incessantes et tous ces moyens de contraindre les femmes dans leur place passive de soumises, etc. Et vous êtes beaucoup à ouvrir vos bouches pour dire n'importe quoi. Donc, a priori, c'est pas suffisant. Petit loup n'est pas suffisant. Ah, je crois. Je crois que c'est ça l'explication. Ouais, je crois que ça doit être ça. Enfin, quel est le besoin éditorial ou de l'autrice ? En l'occurrence, c'est aussi problématique, même si le sexisme est complètement intégré bien souvent par les femmes et... Il y en a qui donnent envie aussi, je veux dire. Puis, il y en a qui aiment bien aussi. Il y a des femmes qui aiment bien, tu sais. Il y a des femmes qui aiment bien se sentir, je veux dire, comment dire, protégées par des hommes, être la petite chose d'un homme, etc. Être plus fragile, plus effacée que leur homme, qui prend les coups et qui assume les choses. Voilà. Je sais pas, il y a des femmes qui aiment bien. Mais quel est le point de mettre Petit Loup dans cette position de sachant comme ça ? C'est incroyable. Ça aurait pu être un coup Petit Loup qui précise, un coup Luna qui précise. Je sais pas. Essayer d'équilibrer le propos, en fait. Et puis ensuite, on a Luna qui dit qu'elle veut être pompier. Bon, bah, c'est sympa. Mais si on veut chipoter, en vérité, telle qu'elle voudrait être pompière, Luna. Oh là là, mais mon Dieu, mon Dieu, mais mon Dieu, je savais pas ce qu'elle allait dire. Mais quel cauchemar, mais quel cauchemar, mais quel cauchemar. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame Roxane. Alors, dites-nous tout, dites-nous tout. Vous venez nous parler de Petit Loup aujourd'hui ? Oui. Oui. Attendez, attendez. Oui. Alors, j'ai un master et j'ai fait une thèse sur Petit Ours Brun, option Petit Loup. Et je peux vous assurer que Petit Loup est la cause numéro 1 de toutes les inégalités entre les hommes et les femmes. Économiques, sociales et même, voire, orgasmiques. Je vais mon argance. Je vais mon clitoris, mon clitoris. Est-ce que vous voulez voir mon clitoris ? Est-ce que vous voulez voir mon clitoris ? Non, madame Roxane, s'il vous plaît, calmez-vous. Ça suffit. Coupez l'antenne, s'il vous plaît. Le docteur en Petit Loup, quoi. Alors, on va parler des Petit Loup aussi. Non, mais sérieux. Mais qui prend ces gens au sérieux ? Combien il y a de likes sur cette vidéo ? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Combien ils sont à regarder cette merde ? Il y a de la vue un peu quand même. Ça dépend des vidéos, mais il y a de la vue. Il y a de la vue sur certaines. Il y a de la vue sur certaines. Il y a zéro vue sur pas mal de vidéos. Donc, je ne sais pas. C'est bizarre. Son compte est un peu bizarre. Bon, bref, les amis, on va en rester là, si vous voulez bien. En tout cas, continuez à lire Petit Loup. C'est très important. C'est très, très bon pour la santé mentale des enfants. A priori, en fait, si elle ne valide pas, ça veut dire que moi, je valide. Donc, lisez Petit Loup à vos petits garçons, à vos petites filles. Et voilà. D'accord ? Et après, apprenez à vos petits garçons à faire de la boxe. Et à vos petites filles à faire la cuisine. C'est très important. Allez, je vous embrasse. Et... Bah, je ne sais pas. Continuez comme ça. On ne bouge pas. On ne fait rien d'autre. D'accord ? Abonnez-vous. Mettez un pouce. Un like. Ciao.